Ça réunit ce qui se fait de mieux sur la planète course au large. C'est un tour du monde, en solitaire, sur les bateaux les plus gros, ce qu'on appelle les ultimes, qui font 32 mètres de long, 23 mètres de large. C'est une aventure vraiment extraordinaire. C'est du jamais vu et c'est le plus gros des défis en course au large actuellement. Ça n'a jamais été tenté, ça n'a jamais été fait. C'est un défi parce qu'on ne sait pas s'il y aura un bateau à l'arrivée. Il peut se passer plein de choses sur ce parcours et on tape sur moins de 50 jours. C'est des bateaux qui vont très vite, qui sont très complexes à mener. On a vu quelques images, notamment en solitaire, sur la route du Rhum de Charles Caudrelli, qui donnent l'ampleur finalement de la démarche. Et là, c'est plus qu'une route du Rhum, c'est quasiment 4 ou 5 routes du Rhum. C'est une vraie question qu'on s'est posée, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas ? Et on s'est posé une autre question, finalement, presque la question inverse. C'est qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas ? Finalement, si je me replace 30 ans en arrière, au moment où Philippe Janteau est venu présenter le projet de Tour du Monde en solitaire, sans escale et par les trois capes, est-ce qu'on reprocherait aujourd'hui à la Vendée d'avoir fait ce choix quand on voit le succès du Vendée Globe ? Donc, on s'est posé vraiment cette question-là. C'est le risque à faire, et il y en a un, et surtout le risque à ne pas faire. Et on a considéré que le risque à ne pas faire était plus grand. Allez, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Sous-titrage Société Radio-Canada